C'est avec une réelle assurance, au terme d'une mission bien accomplie, que le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Prince Mikus Kabamboko, a remis au président de la République, Denis Sassou Nguesso, les conclusions de l'Assemblée générale inaugurale du CCJ ce lundi 4 mars 2024 au Centre international de conférence de Kintélé. Une assurance qui se traduit par la prise de conscience du rôle que la jeunesse congolaise peut et doit jouer pour le développement intégral du pays. Mikus Kabamboko a ainsi exprimé l'engagement de la jeunesse face à ce défi, l'année 2024 ayant été déclarée année de la jeunesse. Rappelant les efforts consentis par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en faveur de l'épanissement de la jeunesse au Congo, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse a fait des propositions en vue d'une implication directe et efficace des jeunes dans les instances de prise de décision. Le moment est donc venu, Excellence Monsieur le Président de la République, de rendre ces jeunes qui sont en face de vous co-responsables des mesures décidées au niveau étatique, de les associer et de les initier patiemment et avec la méthode dont vous seuls détenez le secret à la prise de décision, de les rendre co-responsables, disais-je, de toutes les politiques publiques parce qu'elles les concernent. On pourrait par exemple imaginer des jeunes dans tous les comités de direction, de pilotage et conseils d'administration pour veiller au grain et répandre. Répandre, oui, répandre lorsque l'heure du bilan sonnera. Couche sociale majoritaire au Congo, la jeunesse est appelée à lutter contre les fléaux qui bloquent son évolution, a ajouté Miklis Kabamboko. La situation du jeune cette année mérite d'évoluer. L'école d'aujourd'hui ne peut plus ressembler à celle d'hier, si elle veut être l'incubatrice des jeunes acteurs inventifs apportant des solutions aux besoins de leur société. La transformation radicale du système éducatif national par les formations qualifiantes et professionnelles reste l'un des plus grands défis que la jeunesse congolaise attend. Aussi, le secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse, Miklis Kabamboko, a-t-il sollicité avec force un espace pour permettre à la jeunesse de s'exprimer librement à l'instar de la débattisation du palais des congrès au palais de la jeunesse et de la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !